Bonjour mon geek, salut mon nerf, démon otaku ! Coucou ! Bienvenue sur Kamengeeker, la chaîne de NoLife. Oui, je l'ai, je l'ai ! Bon, passons. Et c'est maintenant l'heure d'un nouveau journal du gamer. Et on commence tout de suite avec des articles des sites GameIndustry.biz, InsiderGaming, VGC et News4Gamer. Par Marie D'Alessandrie de GameIndustry, un bel article dans lequel on parle du studio Summerfall Studios et notamment de sa culture d'entreprise en termes de gestion du personnel, que de processus créatifs. On apprend qu'avoir une culture de management positive est possible. Si les collaborateurs se sentent bien et écoutés, c'est tout le studio qui en profite de cette ambiance, avec des capacités créatrices plus élevées. Un bon article qui fait du bien, que je vous invite à lire. Par Sophie McEvoy de GameIndustry, et on parle de nomination pour les Game Awards 2023. Et la liste est très longue, très très longue. Bon, sans surprise, les gros titres de l'année sont dans la liste, sauf Starfield. Personnellement, j'adore ce jeu, mais bon. Dans la catégorie Jeux de l'année, on trouve Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wander, et Legion of Zelda Tears of the Kingdom. Et vous, c'est quoi votre jeu de l'année ? Par James Batchelor de GameIndustry, le Steam Deck OLED arrive, et c'est déjà une augmentation générationnelle, comme une PS5 Pro, en fait. Valve a même des projets pour les 2 ou 3 ans à venir, apparemment. Les PC de poche font un carton, de quoi faire trembler les consoles classiques ? Par Sophie McEvoy de GameIndustry, Squido Studio a levé 1,5 millions de dollars canadiens, soit 1 million d'euros. Cet argent servira à la création d'un jeu multijoueur en réalité mixte, et ça, ça donne vraiment... Par James Batchelor de GameIndustry. Et en bref, hier, je vous parlais du procès entre Epic Games et Google sur un litige concernant la tarification de Google pour permettre à un éditeur de proposer son jeu sur la plateforme Google Play. Et bien maintenant, c'est le jeu Fortnite qui est au centre des débats, puisque OnePlus a retiré le jeu Epic par choix, poussant certains joueurs à télécharger le jeu via des sources inconnues et potentiellement risquées en termes de sécurité, mais ça devient n'importe quoi. Par Sophie McEvoy de GameIndustry, Remedy a transformé son jeu Free-to-Play Vanguard en un jeu premium nommé Kestrel. Le tout sous l'impulsion de Tencent, qui détient 3,8% de Remedy. Affaire à suivre. Par Jeffrey Rousseau de GameIndustry, Bandai Namco vient de renommer deux de ses studios en Studio 2 et Studio S. Ces deux entités ayant déjà travaillé avec Nintendo sur les Smash Bros et Mario Kart, il s'agit en fait d'un partenariat exclusif entre les deux groupes pour faciliter et améliorer les productions futures. Par James Batchelor de GameIndustry, le jeu Call of Duty Modern Warfare 3 est sorti et se fait descendre de toutes parts. Plusieurs problèmes se posent alors que les notes négatives arrivent de partout, qualifiant le jeu de insipide et assemblée à la hâte par Eurogamer. Les équipes de développement se sont d'ailleurs plein du crunch et de la pression pour terminer le jeu à temps pour la sortie programmée. Résultat, un bide monumental que la direction de Sledgehammer nie en bloc. Pas sûr que ce soit la bonne position à adopter. Par Jeffrey Rousseau de GameIndustry et on parle de Side, entreprise spécialisée dans les services audio et traduction, s'implante à Tokyo. Il pourra offrir ses services en traduction japonaise pour diverses productions. Tout va bien de ce côté-là. Par Brendan Sinclair de GameIndustry, Super Mario Wonder est en tête des ventes au Japon avec 801 000 exemplaires vendus très loin devant Detective Pikachu Returns écoulés à 110 000 unités. Le plombier est vraiment en pleine forme. Par Jeffrey Rousseau de GameIndustry, Transcend Fund, société de capital risque, vient de clôturer un nouveau fonds d'amorçage de 60 millions de dollars, soit 55,26 millions d'euros. Cette entreprise est spécialisée dans l'investissement dans le domaine du jeu vidéo, un pionnier somme toute. Le jeu vidéo entre dans la cour des grands maintenant. Par Jeffrey Rousseau de GameIndustry et une mauvaise nouvelle maintenant. Digital Bros Group va couper ses effectifs de 30% pour se restructurer et réduire ses projets pour se concentrer sur l'essentiel. Triste nouvelle. Et voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook KamenGeeker sur Instagram et sur YouTube. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook KamenGeeker, le jeu vidéo en partage, vous serez des bienvenus. C'est un groupe dans lequel vous pouvez partager vos souvenirs de joueurs, des anecdotes, vos coups de gueule et vos coups de cœur. Et tous les jours, je suis sur Twitch où je joue à Starfield en ce moment sur Xbox Series. Et le mercredi, rendez-vous deux fois sur Twitch pour deux gameplays d'une heure chacun. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et d'ici là, prenez soin de vous.